Pour le plaisir, j'ai testé plusieurs autres applications qu'il y a dans Canva. Je me suis concentrée sur les applications avec l'intelligence artificielle. Donc, il y en a vraiment beaucoup. J'en ai testé quelques-unes. J'ai testé SpeedPaint. Donc, on intègre dans SpeedPaint une photo, une image, et là, on lui demande de la peindre. Donc, comme s'il utilisait un crayon pour peindre, pour former notre image. Donc, on peut voir ici que tu es en train de former l'image, comme s'il y avait quelqu'un qui créait notre image à notre place avec un crayon. Donc, c'est quand même intéressant. J'ai aussi testé HelloCard, QR, qui est pour faire des codes QR avec une image personnalisée et un lien vers une autre présentation. Donc, ça peut être intéressant de personnaliser ces codes QR. Ici, j'avais intégré l'image d'un lapin, vous voyez bien. J'ai testé aussi Murph AI. Donc, c'est de pouvoir enregistrer un message avec une voix. Donc, la voix va aller se déposer juste ici, en bas de la diapositive. Donc, c'est intéressant. Donc, ce n'est pas notre voix. C'est vraiment une voix qui est vraiment artificielle. J'ai testé aussi Dali. Donc, j'avais écrit ici ce que je voulais. Donc, ils m'ont fait une image, selon ce que j'avais demandé. Donc, ce n'est pas une nouveauté. Dali existe déjà. J'ai testé aussi le même genre d'intelligence artificielle, mais avec Anime. Donc, Anime Style. Donc, j'avais écrit des étudiants qui écoutent en classe. Donc, celle-là est en anglais aussi. Donc, il y en a plusieurs qui sont en anglais. Pour faire attention, il faut regarder dans quelle langue. Donc, pour certaines personnes qui ont de la difficulté à comprendre l'anglais, de remplir les quelques cases, ça peut être un peu difficile. Mais sinon, de remplir une phrase en anglais, là, ça peut quand même être facile d'accès. Ici, Secret Inc. Donc, ce qu'on va passer dernièrement, là, des messages à l'intérieur d'images. Donc, c'est le message à l'eau sur un lac avec une grande maison, j'avais demandé. Et ici, à l'eau avec des chiens. Donc, ça peut être aussi intéressant de jouer avec des messages cachés dans les images. Ici, quand même intéressant. Donc, on commence Sketch to Live. C'est qu'on commence où on fait un dessin à main levée dans un petit carré. Et là, on demande de générer à partir de notre dessin une image. Donc, on lui écrit ce qu'on veut. Puis, il génère une image. Donc, ça peut être quand même aussi intéressant. Et j'ai testé aussi Melody Muse. On ne le voit pas. Mais ce qu'on écrit, le style de musique qu'on veut, quel instrument de musique on veut. Puis, il nous crée une petite mélodie qui dure environ 10 secondes qu'on peut déposer sur une diapositive. Ça peut être intéressant de pouvoir créer selon un style qui nous intéresse pour pouvoir avoir notre propre musique, notre propre style. Donc, ce sont cinq applications que j'ai testées dans Canva. Certaines applications vont demander de se créer un compte à l'extérieur de Canva. Donc, chaque application est complètement différente. Il y en a tout plein d'autres que j'aurais pu vous montrer. Mais je voulais m'amuser avec l'intelligence artificielle afin de créer des dessins, des images, du son. Donc, c'est huit petites applications. Speed Paint, Hello Q-Art, Q-Art, Murph, EI, Dali, qu'on connaît, Anime Style, Secret Ink, qui est comme un peu un coup de cœur, Sketch to Life aussi, que j'ai beaucoup aimé, et Melody Muse. Donc, huit applications d'intelligence artificielle qu'on peut retrouver dans Canva. ? Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021